Bienvenue dans ce live du MCP, le mouvement constituant populaire, qui lance cette série d'émissions avec pour objectif d'auditionner les candidats à l'élection présidentielle de 2022 et les questionner sur l'aspect démocratique de leur programme. Pour bénéficier de l'opportunité unique de la fenêtre médiatique de cette campagne, les groupes locaux du maillage territorial du MCP seront invités à choisir la manière dont ils souhaitent en profiter. Ils apporteront librement, au cas par cas, leur soutien aux projets présidentiels les plus en adéquation avec le socle commun du MCP. Cette émission en direct, audition démocratique des candidats à la présidentielle, leur permettra de faire le point sur les différents projets et de voir si l'un d'entre eux mérite leur soutien. Nous espérons évidemment que ces émissions seront utiles à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la Web TV du MCP, le mouvement constituant populaire, et dans l'émission Audition démocratique des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir M. Jean-Frédéric Poisson, porte-parole d'Éric Zemmour, soutenu par Reconquête, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2022. Jean-Frédéric Poisson, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous, et merci de votre invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du MCP. C'est donc le neuvième candidat à la présidentielle que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour cette audition démocratique. Et donc, au cours de la prochaine heure et demie, nous allons discuter avec vous de démocratie et donner l'opportunité à nos téléspectateurs de juger de l'aspect démocratique de votre projet politique. Avant de débuter l'émission et de rappeler rapidement la démarche du MCP, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, Jean-Frédéric Poisson, pour la communauté qui vous connaît peu ou qui vous découvre ? J'ai 59 ans. Je sais que ça ne se voit pas, mais je les ai quand même depuis quelques jours. Je suis philosophe de formation. J'ai passé ma thèse de doctorat à l'Université de la Sorbonne sur les questions liées à la dignité humaine et à la responsabilité dans les lois de bioéthique de 1994. J'ai... J'ai...